salut salut les opie man je vais vous présenter ce petit topinel alors je crois que j'ai acheté ça chez bricomarché je crois à la base un baroudeur noir à 10 balles numéro 8 voilà classique avec une lame inox voilà d'ailleurs à la base cette opinel là c'était cette opinel là voyez mais avec une lame jardin alors la lame jardin la lame jardin que je vais avoir je vais vous montrer donc voilà ça c'est un couteau jardin et donc une lame jardin donc sur cette sur l'opinel sur cet opinel là en fait il y avait une lame classique mais moi j'ai récupéré une lame jardin que j'ai mis sur ce manche classique et après j'ai customisé le tout pour avoir la lame jardin sur un manche classique customisé pour cette opinel chantier donc j'ai d'abord démonté le tout ensuite j'ai d'abord tailler c'est parti comme ça voilà bon mais là après c'est à mon imagination et chacun chacun fait comme comme il imagina pour ses tailles vous verrez que chaque couteau que j'ai fait c'est une taille différente voilà c'est à l'inspiration ensuite je voulais garder l'inscription opinel donc à l'aide du scotch de protection pour peinture j'ai couvert tout ça j'ai pas touché à la taille la partie supérieure voilà et de là de là et bien j'ai pris une peinture bombe orange mandarine là et voilà je les peins une fois que j'ai fini avec la bombe je laisse sécher mais on s'arrête pas là forcément là derrière ça il ya un vernissage en ce qui concerne la virole je l'ai tout simplement chauffé à la flamme à gaz pour la bluire donc je sais pas si on sent bien compte voilà donc voilà en ce qui concerne la bague je les passais alors la bague et la lame d'ailleurs je les ai passés au percolureur de fer bon c'est pas donné ça coûte moi j'ai payé 17 euros le litre vous trempez votre métal de trois minutes et donc vous aurez un changement de couleur qui va s'opérer chimiquement donc c'est un revêtement mais ce revêtement ce revêtement il va il va griser quoi c'est ça va pas faire le travail entièrement donc moi ce que je fais derrière c'est que une fois que j'ai passé le revêtement tout ça je mets à la chauffe je mets à la chauffe et une fois que j'ai bien chauffé ça va bleuir ça va devenir cuivré rosé je mange j'ai rangé parfois j'attends que tout refroidisse et puis avec avec le doigt puisque nous avons tous de l'acidité sur les doigts et bien je vais passer comme une patine naturelle qui va donner cet effet cet effet métal griffoncée vintage l'appellerie comme vous voulez alors ce que je vous ai pas dit c'est quoi avant cette opération pour la lame avant de la passer au percolureur et de la chauffer j'ai fait un petit guillochage bon je suis pas je suis pas le roi du guillochage mais voilà tout ce que je fais ça m'a levé donc le sur le tour à pierre avec le tour à pierre je l'ai fait j'ai fait ça quoi bon c'est donc ce que ça donne pour le rendu je trouve pas trop trop mal voilà ensuite il y avait déjà un trou donc mais pour faire une dragone j'ai mis un petit morceau de cuir comme ça voilà donc je vais vous le montrer je vais fermer la virole je la mets en sécurité pour manger voilà et mettre en sécurité pour que dans votre poche ne s'ouvre pas donc voilà je sais pas si on voit bien voilà ce petit couteau que je vais offrir demain d'ailleurs quelqu'un c'est qui couteau à l'échantillon et forcément je sais pas si on voit bien la bague qui avec les effets vieillis la bleuillie un peu vieillie pareil pas la virole donc après le vernissage mais je laisse tout sécher forcément remontage du couteau remontage du couteau donc commence par remettre la lame on la centre bien dans le trou du bois qui est percé ensuite on met la bague la bague fixe donc ce qui est à l'intérieur pareil on le centre et sinon il va y avoir un problème pour y remettre la goupille donc on remet la goupille tout ça au marteau mais je vous ferai une vidéo je vous expliquerai tout ça parce que c'est facile à dire mais des fois il y a des petits problèmes parce que la goupille elle peut être maté elle va pas passer entre entre le trou du couteau ça peut être galère alors il ya des astuces que je vous montrerai la virole ou la remonter pour la passer vous pouvez la démonter en force et la remonter en force c'est pas le problème c'est juste que moi aussi je fais comme ça c'est parce que j'ai pas envie qu'elle s'ouvre de trop je dois la démonter pour la serrer machin enfin c'est c'est galère vous voyez là quand vous la démontez je sais pas si on voit bien et quand je vais monter avec un serre clip tout reste symétrique donc voilà moi je me sers de ça en tous les cas ça je vais acheter je crois l'euro merlin 8 euros 9 euros voilà ça fait le boulot ça fait le boulot donc c'est cool voilà je triche un peu il nous reste un peu bébé l'affûtage l'affûtage alors l'affûtage si tu ne veux pas enlever de la matière à chaque fois pour refaire le fil ça t'as ça tu vois c'est comme les barbiers avec leur tablier en cuir et le rasoir et quand tu vas voir des fers et bien ils sont toujours en train de avant de couper une barbe ils sont toujours en train de refaire le fil sur leur tablier mais là c'est pareil là c'est pareil tu as un morphile et un morphile alors si vraiment le morphile est dégueulasse tu vas le sentir à l'ongle ça va accrocher euh si c'est rasoir t'es j'ai encore tu vois ça ça date de 2-3 jours là euh j'ai posé une lame que j'ai mis un peu fait un peu trop rasoir je me suis un peu coupé rien de méchant donc si tu veux que ta lame soit tranchante c'est tous les jours tu t'en sers et une fois que tu as fini de t'en servir ou avant de t'en servir tu fais un passage au cuir passage au cuir qui est très très simple en fait alors moi j'ai une astuce vu que je le fais tous les jours ça me prend 2 minutes je vais à contresens du cuir c'est à dire que je ne vais pas taper la lame face au cuir sinon je vais couper le cuir donc je vais la taper à contresens du cuir je vais le faire 8 fois comme ça 8 fois comme ça ensuite 4 fois comme ça 4 fois comme ça et ensuite 8 fois 1 fois ça fait une fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois 8 fois et je vais recommencer l'opération sur la partie lisse du cuir vous remarquerez qu'il y a du vert c'est de la pâte bon la pâte c'est bien parce qu'en fait la pâte il y a un grain suivant les pâtes vous mettez de toute façon toutes les pâtes ont un grain différent après vous n'êtes pas obligé de mettre de la pâte mais disons que le grain ça aide et ça peut aider beaucoup et là donc des pâtes comme ça parce que ça c'est pour le gros en fait pour vous faire revenir le fil et là c'est vraiment pour lisser pour vraiment rendre rasoir de chez rasoir donc vous mettez le grain que vous avez que vous achetez moi je mets un grain fin dessus et donc ensuite je vais refaire la même opération 8 fois donc 8 fois comme ça 8 fois comme ça 4 fois 4 fois et une fois, deux fois, trois fois jusqu'à 8 fois en fait c'est la règle des 8 voilà c'est la règle du 8 et normalement une fois que vous avez fait cette opération mais écoutez vous prenez une feuille vous prenez une feuille tant que ça accroche c'est que ça peut être affûté mais c'est pas c'est pas top top mais vous prenez une feuille une fois que vous avez fait tout ça on va à la feuille je sais que elle est humide donc ça n'a pas aidé mais normalement voilà il n'y a pas photo il n'y a pas photo vous voyez donc vous voyez ah oui vous voyez bien je peux faire plus fin vous voyez là c'est je ne sais pas si c'est rasoir mais en tous les cas ce que je peux vous dire c'est que ne mets pas ton doigt mets pas ton doigt enfin tu vois dans la terre tu vois tu vois j'ai une cicatrice tu vois ne fais pas pareil tu vois non non parce que sinon on peut être il mange ton doigt voilà donc ça c'est au cuir vous voyez ça c'est présenté au cuir voilà bien sûr je vous dis tout ça là parce que c'est ma première vidéo au Pinel mais je vous ferai des vidéos détaillées sur tout ça une dernière chose je ne suis pas sculpteur je suis même nul mais alors nul de chez nul je suis incapable de faire un dessin ou quoi c'est juste que je taille des couteaux pour mon plaisir je suis un tailleur du dimanche donc lâchez-vous dans les commentaires si ça vous fait plaisir je m'en balèque voilà moi juste je me fais plaisir j'ai envie de faire des vidéos pour partager un peu quelques astuces parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos et je me suis rendu compte que notamment pour les bagues personne n'en parle pour les bagues donc ce qu'il y a à l'intérieur pour les faire vieillir pour leur donner un aspect raccord avec le reste personne n'en parle trop moi je n'ai pas trouvé donc de là je me suis dit vu que je faisais quelques tailles de couteau je me suis dit que ce serait sympa de faire partager ça mais voilà quand tu es en pause apéro chantier apéro saucisson voilà allez c'est là que je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021